Bonjour et bienvenue à ce Point Bourse du 17 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatives et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui perd 1,43% aujourd'hui mais qui résiste plutôt bien, on le voit depuis quelques jours, en nette régression mais on a rebondi sur le support des 6 826 qui était ici sur l'après rebond d'invasion de Russie en Ukraine. C'était au mois de mars dernier donc ça fait un an on y est revenu après l'avoir cassé définitivement au début de l'année, le 6 janvier. Et on vient le frôler, pour l'instant c'est un support qui tient parce qu'on ne casse pas tout en mode catastrophe sur les marchés avec notamment celles et faillites de SVB, les problèmes de crédit suisse mais ça a été vite renfloué. Et finalement on pense qu'il y a peu de chances d'avoir un risque systémique à la fois sur le secteur bancaire mais dans toute l'économie, on a aussi les taux qui ont été augmentés au niveau de la BCE. Donc en Europe, les banques centrales européennes qui vont augmenter de 0,5 comme prévu et on scrutera toujours les chiffres la semaine prochaine. On aura aussi la décision de la Fed. Ce sera jeudi, non ça c'était aujourd'hui, ça c'était cette semaine jeudi. Et la Fed ce sera mercredi, mercredi à 19h, donc la Banque Fédérale américaine qui annoncera la hausse des taux et on partirait plutôt vers les 0,25 pour arriver à 5 à des taux directeurs de 5%. Alors oui, donc pour revenir au CAC, un CAC plutôt résilient finalement parce qu'après cette grosse chute ici de lundi, on avait entamé la semaine assez mal avec un moins 2,9. Finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Après on fait un peu le zigzag et on continue de descendre mais très peu, on amortit le choc. Et on continue au niveau des indicateurs, cette descente on voit au niveau de la MACD, on est déjà sur les 0, donc on a déjà fini la consolidation. Est-ce qu'on va avoir une correction et une dégradation après, donc sous les 6800 ? On verra pour l'instant beaucoup de volatilité, on le voit avec ces gros chandeliers. Il va falloir que ça se calme un peu. On aura la suite donc avec les taux de la Fed mercredi. Est-ce que ça va certainement zigzaguer dans ces eaux-là jusqu'à mercredi et puis ce qui va nous donner une nouvelle indication. Mais pour l'instant, la résilience du CAC se fait sur ces niveaux-là et tant qu'on n'a pas cassé les 6826, on est plutôt optimiste. Alors on va voir en détail quelques actions. On va commencer par les gros écarts du CAC. Alstom, on le voit, ils prennent 1%, mais c'est surtout du rebond technique pour l'instant puisqu'ils ont rebondi ici sur leur moyenne à 200. Et donc ce n'est pas véritablement pertinent. Comme la plupart, c'est du rebond. On va voir les grosses baisses et notamment Renault. Alors Renault ont des zooms, ils perdent presque 5% aujourd'hui. Mais on voit qu'ils ont été dans un canal haussier assez important et puis dans une zone de surchauffe ici depuis le début février qu'ils ont fini par corriger. Et aujourd'hui, ils reviennent ici sur le bas de leur oblique, sur leur plus bas. Donc peut-être intéressant de retrouver Renault quand ils auront fini leur chute. S'ils se maintiennent ici au niveau des 36-37, peut-être un retour de Renault en construction vers le haut. Donc à suivre, on continuera de suivre les indicateurs. Beaucoup de volume ces derniers jours, on a beaucoup pris de bénéfices. C'est normal après cette grosse montée. À surveiller ces prochaines semaines, AXA qui perd aussi près de 3%. Le lundi, il est là. Grosse chute, mais par rapport au cap, on a descendu un peu plus sur AXA pour aller chercher le niveau ici des 25-68. On est juste au-dessus à 25-97. Avec des volumes aussi énormes sur AXA, les prises de bénéfices qui se sont faites. Pareil, si le marché est plutôt résilient, c'est sur ces valeurs-là qu'il va reprendre et qu'il va redémarrer prochainement les flux qui vont se réinvestir sur les valeurs qui fonctionnent bien. Comme on a vu que ce genre de valeur, elle est plutôt bien. Ce ne serait pas étonnant de les voir performer si le marché continue. Allez, on regarde quelques actions du CAC 40, du portefeuille, de la watchlist. Et on va commencer avec Alphabet. Les techs qui sont plutôt bien, on le voit, elle a méché aujourd'hui au-dessus de sa moyenne à 200. Là, on est juste en embuscade dessous. C'est la deuxième fois après l'échec du mois de février. On va dézoomer pour voir qu'Alphabet est plutôt très bien orientée pour aller chercher un retournement. Bon, ici, le travail, maintenant, ça va être quoi ? Ça va être de tenir ici ce support des 90-900, ici, ces prochaines semaines. pour arriver, enfin, à retourner la tendance à la hausse. Alors, il y aura certainement un peu de zigzag avec une nouvelle tentative, ici, sur la résistance sur les 107, au-dessus de la moyenne. On va faire zigzaguer pendant probablement le mois de mars et peut-être le début avril avant de repartir vers l'eau. Donc, Alphabet, c'est plutôt une action sur laquelle on va, on pourrait se placer et qu'on va suivre ces prochains jours. On va attendre peut-être un nouveau pullback, la fin du, la fin de la poussée qui pourra nous amener peut-être ici. Et puis, se placer dessus après. Apple, c'est pareil, elle a une grosse résistance à 157. Pour l'instant, elle fait obstacle. Donc, on aura peut-être un retour et puis une continuation du range entre les 146 et les 157. Mais le jour où ça va lâcher, on voit Apple toujours plutôt intéressante. Donc, ce sera une belle valeur à prendre, soit ici sur un travail du bas du range ou alors de cassure du haut du range sur les 157. Alors, les deux Dassault, on va commencer par Dassault Aviation qui a cassé son plus haut historique. On va regarder, hop, on va le regarder même pas en hebdomadaire, on va le regarder en mensuel. C'est celui-là, ce plus haut historique. Ici, on va revenir en hebdomadaire pour voir qu'on était bien au-dessus. Hop, c'est cette ligne-là sur les 165 qui avaient été atteints en 2018. On revient en journalier. C'est cette ligne ici, la résistance retentée au mois de mai. Et finalement, qu'on a réussi à casser avec les résultats. Donc, gros break-out. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait ? On zigzague, mais on zigzague dans le haut de la figure. On ne rend même pas la moitié de ce qui avait été gagné. Et puis, on est toujours plutôt bien orienté dans le haut. Donc, avec un marché, on l'a vu sur le CAC. Le CAC qui est très moche à côté. Le CAC qui ne fait que descendre. On le voit, les valeurs résilientes comme ça sont vraiment à privilégier. Donc, Dassault Aviation, c'est une valeur intéressante à prendre pour le mois de mars. Dassault Systèmes, ça fait un moment qu'on les suit aussi. Alors, moi, je suis rentré hier, juste avant l'explosion. On le voit ici, un gros travail au niveau de la moyenne à 200. Une petite perte de volatilité ici aussi. Alors, le point négatif, c'est que le gap n'a pas été comblé. Donc, on aura toujours une possibilité de revenir un peu tester et combler le gap sur les 34.7. Mais sinon, on voit l'inversion de tendance niveau MACD. On retrouve les listes au vert, le croisement de lignes. On est revenu sur les zéros. On va peut-être repartir. Il y a cette résistance à casser sur les 39, il faudra en dire. Mais si ça se fait, on aura déjà le retournement qui est quasiment acté sur Dassault Systèmes. On le voit avec cette grande phase de correction durant un an, plus d'un an. Fin 2021 et puis toute l'année 2022. Et puis là, dernièrement, la belle réaction qui s'est faite ici au début février. Donc oui, ce genre de graphe, si vous voulez repérer aussi sur d'autres actions, c'est toujours très favorable. On a ici un beau signal. Et puis après, c'est la rentrée des investisseurs qui va durer plus ou moins longtemps, plutôt du moyen long terme. Donc toute cette phase-là, c'est une phase d'accumulation à chercher à l'avoir un peu le plus bas possible. En espérant que ça ne retombe pas sur le gap, mais dès que ça va casser, ça va partir, ça partira en escalier. On est très favorable aussi sur Dassault Systèmes. Un petit point sur le dos. Le dos qui perd 1% aujourd'hui, comme le CAC, il est en correction. Et sous sa moyenne à 200, ici, les 32 500, un peu négatif sur le dos Jones. Il faudra suivre la semaine prochaine aussi, mais ce n'est pas très beau ce que nous montre le marché US. Sur les valeurs un peu traditionnelles, on va voir que sur les valeurs technologiques, c'est bien meilleur. Nasdaq qui a un peu plus de mal quand même aujourd'hui, il perd 0,5, mais on l'a vu. Il est en train d'acter sa phase de retournement. Moi, j'avais mis mon scénario ici en dessinant un peu sommairement le principe. C'était le gros breakout, le retour ici sur la moyenne à 200 et puis la résistance au support à 12 000 et le rebond. Alors, ça a zigzagué un peu. On a vu, ça a travaillé énormément les 12 000, mais on est plutôt en train de repartir vers le haut. Donc, c'est le scénario qui est en train de se passer pour retourner le Nasdaq et donc toutes les valeurs technologiques qui vont être à suivre. On l'a vu sur Alphabet et on en a d'autres qu'on va voir éventuellement. Les technologies plutôt intéressantes avec aussi la montée des taux. Si les taux arrêtent de monter, on va voir 0,25 probablement la semaine prochaine. Et peut-être un étalement pour ne pas mettre trop de pression sur l'économie. Ça pourrait faire un peu de bien aux valeurs technologiques qui ont énormément morphé cette année et qui devraient reprendre un peu de poil de la bête. ESSO qui a toujours du mal depuis quelques jours. On l'a vu, mercredi, c'était en partie à cause du Brent. On le voit, le pétrole. Le pétrole qui chute, on l'a dit ici, depuis le 9, 10, 11 mars, on avait déjà une première alerte. Et puis, la confirmation, elle s'est faite ici. Le 15 mars, il y a sûr d'un niveau pivot ici sur les 76. Depuis, on évolue toujours en dessous. On n'arrive pas à revenir. On met des plus bas de plus en plus bas. Les plus hauts, on n'arrive pas à revenir au-dessus de la résistance. Donc, le Brent, il est en correction peut-être vers les 60. Alors, on ne va pas y aller tout droit. On va certainement construire aussi, mais une phase encore de descente sur le prix du pétrole. Ce qui fait que les valeurs pétrolières ont un peu de mal, notamment ESSO, on l'a vu. Et on verra Total tout à l'heure aussi. L'Oréal. L'Oréal, intéressant. On le voit au niveau indicateur. C'était en phase de consolidation. La consolidation, elle est probablement terminée. On a bien rebondi sur le support. Un support très marqué sur les 371. On a eu une cassure aussi sur l'oblique des plus hauts. Une oblique court terme. Je l'ai mis en rouge, mais je devrais la mettre en blanc. On va la virer. C'est cet oblique-là. On peut voir comme ça sur l'Oréal. Et qui a été cassé hier. Donc, un beau phénomène aussi d'accumulation et de rachat en permanence sur le support. Ça, c'est un gros signal de force. C'est pour ça que je me suis placé sur ces niveaux-là, sur l'Oréal. Parce qu'il devrait bien performer aussi ces prochaines semaines. Et on voit que l'Oréal, hop, il est retourné. L'Oréal, cette dernière semaine, qui était en positif. Et on a vu le CAC qui a été assez catastrophique. Et même l'Oréal qui est plutôt bien pondéré sur le CAC. Donc, c'est dire la force de la valeur et l'intérêt qu'on peut avoir à se placer sur ce genre d'action. Manchester United, ils ont annoncé la continuation des tractations pour la vente jusqu'à cet été. Il y avait une deadline qui avait été faite un peu avant. Et puis, comme ils n'ont pas trouvé preneur, ils veulent vendre le club un peu plus cher que ce qui avait été offert par les différents acheteurs. On sait qu'il y a Radcliffe, le président d'Ineos, qui possède actuellement l'OGC Nice. On a aussi les Qataris avec Altani notamment, l'Arabie Saoudite, éventuellement d'autres investisseurs privés. Donc, il y a beaucoup de monde qui veut racheter Manchester. Le prix espéré par la famille Glazer, je crois, n'a pas été atteint. Donc, on continue d'être vendeur pour l'instant sur Manchester. Mais on en veut un peu plus. Donc, il va y avoir des tractations qui vont se poursuivre jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle offre et peut-être une acceptation ou un refus de la famille. Et pour l'instant, on en est là sur Manchester. Donc, c'est pour ça que ça a monté. La famille Glazer est toujours vendeuse. Elle n'a pas dit non aux ventes, mais elle en veut un peu plus. Michelin, c'est une nouvelle valeur qu'on a rentrée dans le portefeuille. Alors, pour l'instant, pas d'achat. Mais pourquoi c'est intéressant ? On va dézoomer. Donc, grosse phase de correction. Le début du rebond. La grosse résistance ici sur les 30. On revient où ? Sur la résistance à 27 qui coïncide avec la moyenne à 200. Donc, ici, on a une super zone intéressante pour plein de raisons. Pour la moyenne à 200, pour la résistance, pour un pullback à environ 50% si on est parti par là. On monte des 22 jusqu'au 31 en gros et on revient sur les 27. C'est un peu au-dessus des 50. Les 50 sont ici vers les 26. Mais c'est une zone qui a été bien marquée, une zone pivot bien travaillée. Donc, oui, normalement, ce genre de config intéressant. D'autant qu'au niveau indicateur, la MACD, on voit qu'on est revenu dans les zéros. Alors, pour l'instant, les histos sont encore assez importants. Ce qu'il faudrait attendre, c'est que ça commence à baisser. Avoir des histos de plus en plus petits. On va l'avoir certainement. Si on a ce travail ici sur le support à 27.18, Michelin, il devrait être intéressant parce qu'ils ont tout fait dans l'ordre. Et ils devraient retravailler ce support pour repartir et cette fois casser définitivement la résistance à 30. Donc, Michelin, on va les suivre également. Et on va surveiller ça la semaine prochaine. La moyenne à 200, le support à 27.18 et si c'est tenu, on aura une inversion de tendance et les indicateurs qui nous diront probablement de rentrer. Microsoft, c'est comme les technologies, ce qu'on disait en début de vidéo. Les technologies qui vont être à suivre. Et peut-être la bonne pioche pour le printemps et le début d'été. Alors, on revient sur des niveaux enfin au-dessus de quand moi je l'ai acheté ici. C'était début février. Elle a consolidé un peu après. Mais on savait que sur ce genre de valeur, ce n'était pas la peine de vendre. Parce qu'on retrouverait très bientôt son prix d'achat. Voir plus, on dézoome pour voir le gros canal baissier qu'elle a cassé ici. Signal d'achat et puis après ça travaille. Alors, il y a différents scénarios. Des fois, on casse et puis on va tout droit sans s'arrêter. Des fois, on revient vers l'oblique et on repart. Donc, c'est des scénarios classiques. Les scénarios classiques sur l'action. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas lequel elle va choisir. Donc là, elle a choisi le numéro 2. Et a priori, elle est en train d'acter un retournement. On le voit ici avec les moyennes. Et puis la grosse phase d'accumulation d'achat qui a été faite sur le retour, sur l'oblique et sur les moyennes. Et la belle journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est d'hier. Pardon, la belle journée d'hier. Et aujourd'hui, on est même toujours hors des Bollinger. On le voit, on va zoomer. Les Bollinger, ils sont ici sur les 272. On est sur les 278. Niveau indicateur, on est très bien, super orienté. Donc, l'objectif. Le premier objectif, c'est d'aller chercher la première résistance qui est sur les 291 pour Microsoft. Mais il y a des chances que cet été, elle navigue entre les 300 et les 340. C'est l'objectif qu'on a sur Microsoft. Newmont. Alors, j'en ai parlé pas mal. Newmont, moi, c'est ma plus grosse ligne. Donc, je suis plutôt bien en ce moment. J'en ai parlé notamment avec l'or. Je ne refais pas la vidéo de mercredi sur l'or qui est en plein boom aussi. Donc, forcément, les minières et Newmont qui performent bien. Donc, plus 4% aujourd'hui. Toujours en belle phase de progression. Le but, ça va être d'aller chercher, pareil, sur les indicateurs, les 70 et plus. Et puis, d'aller chercher sur les prix, l'oblique. Avant de voir comment se comporte l'action, c'est là qu'on va voir la force de l'action. Donc, au-dessus des 70, si on a des gros booms, des gros chandeliers, on pourra avoir une action très forte à court terme. Sinon, on a un peu de construction. Il faudra plutôt viser le long terme et on pourra éventuellement quitter la position. mais c'est cette réaction qu'on va avoir sur les niveaux pivots, au niveau indicateur et puis au niveau des prix. Comment va se comporter l'action qui va nous donner un peu la force ou la faiblesse de l'action et donc comment se comporter avec elle si on veut jouer le court terme ou le moyen terme. Alors, Ruby, elle a annoncé ses résultats. Hier ou aujourd'hui, entre les deux. Alors, j'ai regardé en diagonale, mais j'ai trouvé que les résultats étaient plutôt pas mal. Plutôt correctes même. Il y avait des grosses progressions du chiffre d'affaires sur Ruby qui ne se traduit pas trop sur le prix. Maintenant, ça fait trois jours qu'on est ici sur le support à 24.3. Intéressant. Donc, les volumes forcément avec les résultats. Ruby, oui. Ici, normalement, elle doit tenir à la fois la moyenne de 200 et puis surtout son support à 24.3. Elle doit avoir une petite phase ici de travail, mais pas enfoncée plus bas. C'est pour ça que pour l'instant, on est un peu entre deux eaux sur Ruby. Et puis, avec le marché qui souffre un peu, ça ne donne pas trop envie de rentrer. Mais logiquement, graphiquement, c'est quelque chose qui s'achète. Forcément, le 24.3, on avait aussi une petite phase de congestion ici avec la phase de correction sur les plus hauts qui devrait nous amener un peu de zigzag ici avant une poussée vers le haut. Donc, ça, c'est le scénario positif. On va regarder rapidement le gaz et notamment le gaz naturel ici pour voir qu'on a stoppé la grosse chute. 2022, on est où ? On est ici, début 2022. Évidemment, ça a énormément explosé. Les prix ont augmenté. On était ici sur du 5. On est monté à 7, 8, 9, 10, même jusqu'à du 11 avant de redescendre. Et puis là, on voit, ça fait plus d'un mois. On est ici, début février. Ça fait un mois et demi que le prix du gaz se stabilise. Alors, on a déjà eu des petites stabilisations mais avec plus de volatilité. Là, on a moins de volatilité. On a enfoncé juste une fois le support à 2,46. On peut mettre un autre support à 2 environ, 2,1. Et puis, aller chercher un autre point d'impact. On a déjà eu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on aura surtout un premier ici, une grosse zone jouée. Un deuxième ici et puis un troisième peut-être au mois d'avril avant de repartir. Donc, oui, le gaz, probablement, avec le prix qui se stabilise et qui pourrait remonter un petit peu, au moins dans du rebond technique, aller chercher les quatre et retravailler ces zones-là, ça pourrait aider les actions comme Ruby, probablement. Donc, on peut acheter ici et il y a de belles chances que ça reparte. Ou si on est plus prudent, on va attendre la phase de congestion. Sartorius, ils sont intéressants aussi. Je ne fais pas de focus, mais il faut jouer ici les 289, 303, que ça ne descende pas au-dessus. Et il y a de belles chances que ça reparte aussi vers le haut sur Sartorius. Alors, Société Générale, on va faire la BNP après, mais c'est la même chose. Massacré, massacré, massacré. On a un support ici autour des 20 qui sera certainement acheté. Moi, j'achète un petit peu régulièrement du bancaire parce que je pense que c'est exagéré, cette chute, et que ça va rebondir assez fortement. Alors, si ce n'est pas rapidement, ça mettra un peu plus de temps, mais ça va rebondir forcément. Société Générale, à ce prix-là, on va regarder même pas en journalier, on va regarder en hebdomadaire. On est ici, autour des 21. Donc, hop, si on dézoome. Alors oui, il y a toujours le scénario catastrophe entre les 10 et 20, 10 et 15. Mais la valeur, je pense, et puis avec les taux qui vont se calmer probablement la semaine prochaine, le pivot qui va s'effectuer, les bancaires devraient aussi pouvoir avoir des marges un peu meilleures sur la fin de l'année 2023. Donc, je pense qu'ici, on a une belle porte d'entrée pour toute l'année 2023. On verra ce que feront les bancaires. On va regarder rapidement la BNP. C'est pareil, la BNP qui retrouve des niveaux bien travaillés ici sur les 51, avec évidemment beaucoup de volume. On va se mettre en journalier. Voilà, elle est la BNP sur sa moyenne à 200. Alors, toujours une possibilité de corriger un peu plus. Mais déjà ici, on voit qu'on a perdu 20% en 8 jours et en 6 séances. C'est beaucoup et c'est beaucoup trop par rapport au secteur bancaire qui n'a pas été plus atteint que ça. Même s'il a été un peu touché, il est loin d'être coulé. Il va certainement repartir de l'avant. Alors, le plus bas, est-ce que ce sera là ou est-ce que ce sera un peu plus bas ? C'est toujours la question, mais il y aura un rebond. S'il est plus bas, il faudra acheter les 45, les 48, les 50. Ce sera des prix super intéressants. Total, alors total, j'en parlais mercredi. Boîte de travail, probablement vers le bas, parce que là, ça fait un jour, deux jours, trois jours. L'ambulance est d'accord avec moi. Ça fait trois jours qu'on est en dessous de cette zone-là. Les 54,9, donc les 55 pour arrondir. C'est une boîte de travail qu'on a cassée. Là, on travaille la moyenne à 200, mais surtout, on s'est extirpé de cette boîte de travail. Il va falloir en faire une nouvelle, vers le bas, donc ici. Et puis, qui va durer peut-être un trimestre. Et le but, ce sera d'aller chercher une correction, voire des accès. Avec la baisse du Brent qu'on a vu tout à l'heure, peut-être les 50, les 48, voire les 46. Ce n'est pas impossible. Donc, c'est pourquoi je suis moi en short sur Total. Alors, Virgin, oui, ils ont annoncé mauvaise nouvelle sur Virgin. Une semaine d'arrêt, ils recherchent un refinancement. Donc, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Quelques problèmes financiers sur Virgin. C'est un peu compliqué en ce moment. On va espérer que ça reparte assez fort avec des nouvelles. Parce que c'est le genre de titre qui peut exploser en quelques annonces. Les dernières annonces ont été mauvaises. Mais pour autant, le titre ne fait pas du moins 10 de jour de suite. Donc, moi, je suis partisan de tenir. D'autant que ce n'est pas une ligne énorme, même si c'est important quand même. On a potentiellement une belle surprise avec des vols commerciaux. Si on a ça durant le cours en année 2023, le cours va exploser. Donc, maintenant, il y a toujours un risque. Parce qu'on le voit, l'entreprise a quelques soucis financiers. Mais moi, je fais confiance à Virgin pour repartir. Et enfin, Xpeng. Xpeng, on en avait parlé. J'avais fait un petit dossier dessus. C'est le constructeur de véhicules automobiles, notamment hybrides et électriques. En Chine, ils ont annoncé des résultats. Alors, pareil, j'ai regardé en diagonale les résultats. Bon, ça a été plutôt acheté. On le voit, plus 8% aujourd'hui. On a quasiment comblé le gap. Oui, on ne l'a pas comblé totalement. Il manque quelques centimes. Mais bon, des fois, ça suffit. Donc, le gap, il existe toujours. Mais il a été frôlé ici. Et puis là, on repart. On casse la petite oblique. Enfin, la grande oblique. L'oblique qui date de novembre 2021. Ici, le plus haut. Le rebond au mois de l'été 2022. Et puis, on l'a frôlé la semaine dernière. Oui, il y a deux semaines. Et là, on le casse. Maintenant, on a une autre phase de congestion un peu plus intéressante sur du court terme. Qu'il faudra casser aussi. Mais c'est à suivre. It's Payne. Alors, on est plutôt dans du moyen terme. Voir du long terme sur cette action. Mais là, dernièrement, ça a été intéressant quand même. Le but, ça avait d'aller chercher rapidement les 10. Pour du court terme. Après, pour du moyen long terme, on sera beaucoup plus large. Je crois qu'il n'y avait pas de valeur abonnée. Voilà. Donc, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, à poser des questions. À mettre en commentaire aussi les valeurs que vous voulez qu'on analyse. Que vous voulez qu'on suive. Les pépites que vous suivez. Et puis, votre sentiment de marché sur la bourse en général. J'y répondrai. Bon trade. A plus.